...qui accompagnait la problématique de l'échec à l'Institut Saint-Ursule. Et quand j'ai arrêté, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans les compétences que j'ai acquises comme prof, comme pédagogue, comme accompagnatrice, ou est-ce que je change tout à fait? Et donc, j'ai changé complètement et je me suis ouverte principalement à la peinture abstraite. Parce que j'avais vu ma mère un peu bloquée au niveau des impressionnistes. Mais donc, moi, ce que je cherche, c'est le goût des formes et des couleurs. Et je cherche l'harmonie dans un monde de brut, un monde qui ne me convient plus. Et donc, c'est ce que je cherche dans mes peintures, l'harmonie des formes et des couleurs. Et en fait, vous avez des moments spéciaux qui vous prennent, qui vous dit, allez-y, je veux faire ça, je veux faire ci, ou vous faites ça? Non, je pars avec la toile nue. Et en fonction, je commence souvent à frapper mes peintures d'encre avec des bois, comme ceci. Donc, les premières choses que je fais, c'est de frapper avec de l'encre. Donc ici, j'ai travaillé avec de l'encre bistro, de l'encre. Et puis alors, à partir de là, je dégage des formes. Et en fonction de mon humeur et parfois de la musique. Arrive des choses rythmées. Je n'ai pas encore vraiment mon style. C'est une peinture quand même assez expérimentale. Et au niveau de, comment je veux dire, d'exposition? Mon mari, parce que je fais ça d'abord pour moi. Oui, bien sûr, c'est un plaisir. Et donc, quand des personnes aiment ce que je fais, elles repartent avec le tableau. J'essaye de ne pas mettre d'argent. Ah oui, d'accord. Je sais acheter les toiles et j'ai encore des peintures de ma mère. Et donc, souvent, j'essaye de ne pas mettre un mouvement. Je cherche ce qui est... Tu vois, je cherche quand même souvent sur l'ouverture. J'ai des... Ça, c'est le premier... Tu le reconnais, hein, c'est Bagnon. Ah oui, c'est... Bougain. Oui, oui, oui. Et ça, je l'ai fait avec ma maman, ça. C'est le seul que j'ai fait avec ma mère. Tu vois? Oui, c'est... Je vous le dis honnêtement, vous exposez ça. Vous exposez ça. Comment je veux dire? Alors, j'aime beaucoup celui-ci. C'est l'un des derniers qui vient de faire. Où, tu vois, j'essaye de trouver la place des Africains que je trouve parfois beaucoup plus... Tu vois, sortent de leur cerveau. Tu crois que c'est des arbres derrière, mais non. C'est des cogitations qui sortent de leur tête parce que... Bien sûr. On voit l'arbre. Ça, ce sont les Africains. Oui, on le voit bien. Qui palabrent, qui discutent et sortent toutes sortes de choses à la nuit tombante. Je l'aime beaucoup. Vous écoutez? Tu vois, je cherche. Oui, vous écoutez. Donc, c'est vraiment un artiste. Moi, personnellement, je suis dit... J'ai déjà été peintre. J'ai fait deux expositions de peinture. Je comprends un petit peu le sens. Mais c'est vrai, ce qu'elle raconte, c'est une belle image. Et moi, je la vois... Franchement, je la vois dans un musée, dans une exposition. Que pour les gens, puissent parler de vous plus tard. Même si vous ne voulez pas le public. Au moins, les gens disent... Vous reconnaissent comme une artiste. Oui. Franchement, vous avez du talent. Moi, personnellement... Oui, moi, j'essaye de toutes sortes, tu vois. J'aime beaucoup les hiboux et la sagesse. Mais il y en a encore en bas. Ah oui. Mon mari ne t'a pas fait entrer? C'est celle que je préfère. C'est celle que je préfère. C'est votre mari qui m'a fait rentrer, mais je... Il ne t'a pas fait rentrer? Ah, en bas, non. Je vais te montrer. Ça, c'est celle que j'encadre. C'est celle... Tu vois, celle-ci, je les adore. Ah oui. Tu vois, c'est des hiboux... Je les ai vus en entrée. Oui, c'est des hiboux qui sortent, quoi. Mais en bas, je vais te montrer. Et tu vois, ma maman, voilà ce qu'elle faisait, ma mère. Ça, c'est une peinture de ma mère. Un peu à la Van Gogh, quoi. Tu vois? Et j'aime beaucoup. Je vais te montrer celle que je préfère vraiment. Si vous me permettez, oui. Ah oui, oui. En tout cas, vous êtes vraiment sympa de me recevoir. Écoute. Et de partager ça avec les namérois. Ça, c'est vraiment les plus premiers. Ah oui. Donc, tu les as mis à l'entrée parce que c'est le... C'est les plus premiers, ça, tu vois? Attendez, on va voir ça ensemble. Alors, je ne sais pas si on perçoit une évolution ou pas. Mais... Et ça, c'est de nouveau ma mère qui a travaillé ici. Elle aimait beaucoup les peintres du silence, ma mère. Tu vois? Ici, je crois que c'est un corot. Tu vois? C'est chouette. Et voilà mon autoportrait. C'est beau tout ça. Ça, c'est mon autoportrait. Oui, oui, c'est beau tout ça. Et alors, je vais te montrer les deux que je préfère. Celles qui sont au-dessus de tout. Et alors, je prends la peine de les encadrer. Qu'on dit que les autres... Attends, Philippe. Monsieur vient voir. Il vient voir. Moi, je lui ai dit... Oui, c'est bien. Voilà, celle que je préfère. Ça, c'est... Alors, on revient, monsieur. Il est toujours là. Ça, c'est la toute première que j'ai fait ici. Ah oui. Tu vois? C'est une plume sur une vieille carte. Donc, vous voyez? Elle a énormément de talent, cette dame. Non, franchement, elle a énormément de talent. Et ça fait plaisir de voir que ça... Et ça, ça, c'est une peinture du silence. C'est vous qui avez fait ça? Oui. Oui, c'est une peinture du silence. Ça, ça aussi, tu vois? Beaucoup de personnes disent que ça ressemble... Tu connais le Mohandie? Oui. Eh bien, beaucoup de personnes disent... Mais je ne le connaissais pas, tu vois? Et puis après, on m'a dit... C'est... Voilà. Et ça, mon mari est écologiste. Et tu vois, la frêle terre sur le petit pied vert. Ça, c'est dédié à l'écologie, tu vois? Et tu vois des espèces d'oiseaux, je ne sais pas quoi. Ça, c'est vraiment des peintures que j'aime. C'est mes préférées. Quand on a 100% confiance en soi, personnellement, et surtout quand on voit des talents comme vous. Ah, comme madame. Ah, écoute, moi... Comme madame. Oui, oui. Ce talent de la dame. Et monsieur, vos encourages, je suis sur la certaine. Et je vois qu'ils vous laissent quand même exposer dans la maison. Donc, je n'ai pas le choix. Donc, madame, elle était prof, tu m'as dit, c'est ça? Oui, oui, j'étais prof. Et vous, je ne sais pas... Oui, vous avez fait de la politique. Vous avez fait de la politique. Oui, ça a vu. Oui, hein. C'est du président du CPS pendant 10 ans. Et maintenant, on s'est venu. Et on est à la frêle. On est à la frêle tous les deux. Tu vois? On est à la frêle tous les deux. On a plus de 65 ans tous les deux. Oui, on a plus de 65 ans. Donc, vous avez été en communication plusieurs avec la population. Ah oui, oui, encore maintenant. Non, non, c'est bien fait. Vous avez acheté pour toi? Je veux faire de l'absinthe, par le bord. Ben oui. Mais j'y... Mais j'y... Mais j'y... Ça doit être de ta culture. Vous l'avez reçu aujourd'hui, ça? Oui, je l'ai acheté. Ah, ben, tu le voyais. Oui, ça a l'air bien. Monsieur, elle est passionnée de la lecture. Ah, ben, et tu dois t'alimenter. Tu ne sais pas t'occuper de quelque chose. Sans tenir compte de la culture et de comprendre comment l'art a évolué. Bien sûr. Et les impressionnistes, c'est des... Ils ont révolutionné, tu vois? Ils ont révolutionné la peinture classique. Ben alors, l'abstraction, elle vient encore après, quoi. C'est tout un cheminement. Ça ne se fait pas comme ça, hein? C'est tout un cheminement. Donc, de temps en temps, vous aimez bien... Mais oui, tu t'alimentes, tu te nourris. Pour peindre, il faut te nourrir. Il faut être... Il faut écouter ce qui se passe. Il faut te laisser prendre par les émotions. Et il faut... Il faut beaucoup chercher. Finalement, moi, en peinture, c'est comme en sciences. J'étais professeur de sciences. J'expérimente, tu vois? Oui. J'ai expérimenté toutes sortes de techniques et j'essaye. J'essaye... J'essaye des mélanges, j'essaye des médiums différents. Et quand vous travaillez, vous préférez le silence? Ou vous foutez de la musique? Ah, quand je travaillais... Oui. Quand je travaillais... Non, je vous parle de la peinture. Je parle de la peinture. Je parle de... Je travaille souvent quand même en musique. Mais ça, ce que je jette sur le tableau, c'est ce que j'ai dans mon cerveau. Bien sûr. Mais c'est vraiment une quête d'harmonie, de silence, de paix, de sérénité. J'essaye de trouver dans l'aventure ce que le bruit ambiant de nos sociétés ne me procure pas. Je l'aime beaucoup. Celui-là. Tu vois, c'est un paysage léger. Le paysage, en général, c'est le plus recherché, c'est le plus commandé. Par contre, tu vois, ceci, c'est plus une abstraction. Tu vois? Ah oui. Ah non, elle est belle. Oui, elle est belle aussi. Oui, oui, elle est belle, mais tu t'y connais, je vois bien. Non, non, elle est belle. Alors, j'ai fait des annonces de naissance. Ah oui? Oui. Avec des choses comme ceci, tu vois. Et ils sont ceux qui sont là où? Alors, ça aussi, tu vois. Mais ça, c'est du pastel. Ah oui. En bas, c'est du pastel, tu vois. J'aime beaucoup cette série là au-dessus. Regarde les bateaux. Tu vois, la bateau. Ça, j'adore. Celle la plus haute, je ne la donnerai jamais. Elle est très simple, mais elle est très pure. Elle est très, très belle. Et c'est quoi? C'est un bateau. Ah, c'est un bateau. Tu vois, je réfléchissais sur le voyage. Ah, mais c'est beau. Ah, oui. Franchement, c'est... Ici, c'est plus des pierres précieuses, tu vois. Oui, je vois. Ça, c'est plus... Tu vois, c'est plus pas... Ah, c'est joli. Alors, oui, oui. Et alors, j'ai beaucoup dessiné avec mes petits enfants qui... Regarde, ceci, on avait vu un hérisson et avec Léo. Très bien fait. J'ai dessiné un hérisson. Là, Léo avait été très difficile et j'avais fait un bad boy. Tu vois? Ça, c'était encore une peinture de ma mère. Ça, c'est une loutre. Il avait peur. Et j'ai dessiné une loutre avec lui. Elle est tellement... C'est vivant, oui. Elle est tellement vivante. Elle sort presque du tout. Oui, oui, tellement vivante. Et là, tu as utilisé du coup de crayon. Ah, oui. Du coup de crayon et du coup de couteau. Et alors, là, c'est un chat. Mais là, c'est plutôt ma petite fille. Regarde, là, il y a une espèce d'oiseau. C'est plutôt un gène d'artisan. Ah, oui. Mais ça, c'est un don. Ça, c'est un don. Oui, oui, oui. Dans le gène. Donc, on va essayer de choisir. On ne va pas faire les difficiles. Oh, il y en a encore. Mais je crois... Non, non, je ne vais pas vous déranger longtemps. Et moi, je ne sais pas ce que tu aimes. Mais ça, c'est quoi exactement ? Parce que moi, personnellement, je le vois autrement. Mais c'est quoi exactement ? Ah, ça, moi, j'appelle ça une danse à deux. J'offre ça à deux. Je suis vraiment... Je suis vraiment... L'œil m'a tapé. J'aime bien danser. Et quand... J'apprécie. Voilà, il m'offre un cadeau. Il me signe. Ouf, ça, ça monte la valeur. Quelle gentillesse. Je vous remercie. Vous nous rendez encore plus fiers. Sous-titrage Société Radio-Canada